Musique de générique Musique de générique Je me suis dessus Je me suis dessus Ah qu'est-ce que je suis bien coiffée par contre Je sors du lit Ah oui je sors du lit c'est pas possible ça Tu dégages tes vilains pieds tout moches qui puent sur mon canapé Moi j'suis un pyjama Non mais par contre les ongles de pieds pour les couper un petit peu quand même non ? Tu les as pas coupé depuis le mariage ? Bah l'ongle de pied, le petit pied aussi l'ongle de le pouce A chaque fois que je filme on voit pas mes ampoules ? Allez Musique On t'attend On t'attend Vas-y c'est quoi cette vidéo qu'on fait là ? Une question ? Salut salut ! C'est ça que tu me dis toi ? C'est ce mec d'Alain Vray Ah mais la coiffure ça va pas du tout on dirait Jacques Martin C'est qui ? Tu connais des gens que je sais pas d'où ils sont Jacques Martin Elle l'a inventé Jacques Martin On dirait Tu l'as inventé ? Non, Jacques Martin C'est ça, tu sais c'est qui lui genre ? Mais bien sûr c'est celui qui faisait l'école des fans Jacques Martin Eh non mais eh Jacques Martin Je te jure elle a la même coupe Allez Elle a toujours une comparaison Salut salut ! Vite parce qu'il y a mon chocolaté à Tim qui m'attend Bon alors aujourd'hui on va faire une petite photo en question Donc je vous ai demandé, bon après j'ai demandé quand même un peu tard De me poser des questions En fait j'avais fait deux trucs J'avais dit une photo, une question Non Une photo, une... Une date, une photo... Non Oui une date, une photo Une date, une photo, je voulais faire ça Et une photo en question Qu'est-ce qu'il y a ? Y a quelque chose qui cloche sur moi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais en fait c'est la photo en question qu'a gagné Mais la prochaine fois on fera quand même la date et la photo Quoi ? Donc allez c'est parti Donc après c'est vrai que j'ai posé la question un peu tard Donc euh... Ben on va faire avec le peu que nous ayons Hein ? Le peu Parce que ouais il n'y en a pas grand chose quand même Un petit peu quand même non ? Bien vous avez été très nombreux à me répondre Et aujourd'hui ? Hein ? Quand je vous demande de vous lâcher dans les questions Vous n'êtes pas là ? Elle va être un peu pour vous les retardataires Allez c'est parti Première question Bon on va dire comment vas-tu mais comment allez-vous ? Comment tu vas ? Pfff... Attends je m'aurai dit J'ai roté Ben bon ça va Salut Je viens de rencontrer Norbert et... Et Bruno ? Et Bruno ça va très bien Non parce que Titiane va passer dans la... Dans l'émission... La... Plus grave boulangerie de France Meilleure La meilleure boulangerie de France s'il vous plaît Excuse-nous Bon ça va très bien alors ? Ben moi aussi ça va très bien Sauf que là en ce moment c'est la période changement de saison C'est un peu la déprime quand même Hein ? Moi ça me saoule parce que... J'ai toujours pas un million d'euros qui s'est... J'ai pas une crotte d'oeil moi J'ai toujours pas... Non mais t'as une crotte de nez ici Arrête je l'adore J'ai toujours pas un million d'euros qui s'est versé sur mon compte Je les attends toujours On va attend les longtemps alors tu vas les attendre Non t'inquiète Mais aujourd'hui ils arriveront Ben moi voilà je vous ai répondu Pourquoi vous faites des vidéos ensemble ? Pourquoi on fait des vidéos ensemble ? Parce qu'on s'ennuie non ? Pourquoi on fait des vidéos ensemble ? Réponds Ben je sais pas moi T'aurais donné quoi comme réponse ? T'aurais pu au moins dire que t'aimes bien quand même non ? Ah parce que c'est cool C'est toi ? Ben oui Est-ce que j'ai des dents jaunes comparé à mon pub ? Non c'est ça ouais T'as la même couleur Pourquoi on fait des vidéos ensemble alors ? Mais parce qu'on fait des vidéos ensemble Ouais parce qu'on fait des vidéos ensemble C'est l'habitude Ouais on a toujours fait des vidéos ensemble d'ailleurs C'est quoi cette question ? Ensuite à quand la baignade ? Alors ca c'est un petit clin d'oeil pour, tu te reconnaîtra Ben je vais te répondre Demande à ton frère T'as compris ? Demande a ton frère parce que là c'est un peu emmerdé En ce moment on est un petit peu embêtés Un petit peu quand même voilà Ne vous inquiétez pas, on se comprend moi et la personne Voilà, vous inquiétez pas, c'était une petite aparté Quels sont vos plus gros défauts et qu'est-ce qui vous déplaît sur Instagram ? Alors, le plus gros défaut de Thyssen On va pas dire que t'es bipolaire parce que c'est une maladie Elle est lunatique C'est-à-dire que là, elle rigole Dans 5 minutes, elle peut se mettre à pleurer Par exemple, si elle se casse un morceau d'ongle, elle peut se mettre à pleurer là, d'un coup Bah oui Et toi, ton plus gros défaut C'est que t'es toujours énervée Elle est toujours énervée Ouais, ça te dire 5 minutes C'est pareil, t'es lunatique toi aussi Ouais, c'est de mère en fille Je crois que la lunaticité, elle vient de chez toi Non Bah si J'en quitte plus, j'en quitte rien C'était quoi là ? T'as dit quoi ? Jean qui plie, c'est Jean qui pleure T'as dit quoi ? Je dis Jean qui plie, Jean qui pleure Je vais dire Jean qui rit, Jean qui pleure J'ai pas réussi à le dire Et sinon, qu'est-ce qui vous déplaît sur Instagram ? Alors moi, ce qui me déplaît C'est que mes abonnés ne montent pas alors que j'ai 300 abonnés par jour Ouais, c'est ça J'ai toujours le même nombre alors qu'un autre ils montent Je comprends pas pourquoi moi en fait Moi aussi Genre, tu vas me dire qu'il y a 1000 personnes qui se désabonnent par jour ? Non mais attends, je t'explique En fait, si tu remarques, t'as 300 abonnés par jour Et t'en perds 100 Et non Et 290 qui se désabonnent C'est-à-dire que dans la journée, t'as gagné 10 abonnés Non mais ça se passe comme ça sur Instagram en ce moment Non mais aussi, je t'explique pourquoi tu montes pas un abonné Parce qu'on achète pas les abonnés nous Y'a pas marqué pigeon ici Nous on achète pas les abonnés nous Nous on achète pas les abonnés nous Nous on a des vrais abonnés nous Vous êtes là, levez le doigt Dites-moi vous êtes là, levez le doigt Vous baissez les écouteurs par contre Donc je veux tous vous voir en commentaire dire On est là, on est là, on est là, on est là C'est pas mais quand je suis en bien C'est comme ça tu pourrais autant bien C'est avec moi, je sais pas Je crois que ta réveille, il est mort tellement Il est mort tellement Ah, t'as hurlé Ensuite Bon, ça c'est un gentil message pour moi Tu es une femme exceptionnelle J'aime beaucoup ta joie de vivre Tu es top, ne change pas Ça c'est pour moi ça Quelle est votre pire honte ? C'est quoi toi ta pire honte ? Toi c'est la trace d'huile Moi c'est la trace d'huile, la story time Vous l'avez mis la story time ? Je sais pas Par contre tu vas arrêter de bouger un petit peu quand même C'est quoi mon ma pire honte ? Toi ta pire honte ? T'es jamais tombé quelque part ? Je vais te raconter la pire honte de mamie Mamie Monique Elle s'est égarée mais quand elle est la story time Fille du story time Mamie, maman si tu passes par là Désolée mais il faut que je raconte On était au collège et en fait il y avait je sais plus je crois que c'était Clément qui était au collège Et moi j'avais fini... Arrête de bouger ! Et moi j'avais fini l'école Donc du coup en fait Là il y avait la cour Et là il y avait le parking de voiture Donc ma mère elle se gare Et là il y avait la cour avec une espèce de grillage Les barres en fer Donc elle se gare là Et elle fait le tour comme ça pour passer là En fait elle devait passer là comme ça pour aller chercher mon frère dans la classe Je sais plus quoi Puis je la vois comme ça Et puis je me tourne et je la vois plus Elle s'était pas cassée la gueule Un flamante s'il te plaît Tu sais pourquoi ? Mais c'était comique parce qu'en fait j'étais assise dans la voiture Et je la voyais... Je la voyais arriver Du coup je la vois plus Je lui dis mais elle est où ? Et en fait je la vois se relever comme ça En fait je me suis cassée la gueule La faute Je te jure qu'est-ce que c'était marrant quand même Et alors là je me rappellerai toujours de ça Arrête de tauter croûter les orteils ! Attends j'arrête je suis déjà dure Non c'est une arme de guerre l'ongle J'arrête chez la jambe à la personne qui dort à côté de moi ce soir Je vais lui dire J'espère que je vais le mettre Si tu t'en rappelles tu nous le diras au milieu de la vidéo Ouais parce que je sais pas Tu sais continue-t-elle ses études ? Si oui que fait-elle ? Bisous Salut Je suis buraliste et boulangère Enchantée Quoi c'est vrai ? Oui Buraliste et venteuse en boulangerie Elle est buraliste et boulangère Voilà Donc tu vois ta réponse à la question J'adore m'enlever mes ongles de pied Je te le jure tu vas passer l'aspirateur après Sinon je te jure je te le mets dans la bouche Ok c'est beau j'arrête Vas-y je les enlève plus Si tu devais donner un conseil à la nouvelle génération Franchement un conseil à la nouvelle génération Arrêtez de croire que Je sais Arrêtez de croire que tout le monde peut être influenceur Parce que maintenant les jeunes ils veulent tous être influenceurs Ils veulent plus rien faire Ils veulent plus travailler à l'école Ils sont tous en train de croire que ça y est ils ont pas besoin de travailler Parce qu'ils vont tous finir sur les réseaux sociaux Mais arrêtez de croire ça Si ça n'est que c'est facile les réseaux sociaux Réponds-leur toi t'es la nouvelle génération Non Ca marche que pour les gens qui ont pas de talent Que pour les gens Non c'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des talents sur les réseaux sociaux Et qui réussissent et ces personnes le méritent Mais il y a beaucoup de personnes qui réussissent sans talent Et c'est dommage Enfin c'est pas dommage Mais c'est bête C'est vrai C'est vrai t'as raison On a pas de talent non plus Ouais c'est vrai Mais nous on est attaché entre quand même Ouais Et nous Notre talent c'est d'être les plus belles femmes du Tarn et Garonne Et dans du monde Oh Tarn et Garonne c'est trop petit non ? Non non En vrai de vrai Sur les réseaux sociaux la plupart des gens qui réussissent Soit ils réussissent sur une courte durée parce qu'ils marquent pas les esprits Donc en fait c'est éphémère Parce que c'est vrai que la plupart des gens que j'ai vu qui avaient réussi Bah au jour d'aujourd'hui on entend plus parler d'eux Ouais Tu vois genre En fait c'est éphémère Vous allez pas devenir influenceurs aujourd'hui et vivre des réseaux sociaux jusqu'à vos 60 ans quoi Attends À part si vous devenez Kim Kardashian Ouais voilà Ah bah attends parce que moi ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux Mais il y a un truc que Oui mais Il y a un truc On a été les premières Ouais Donc si tu veux nous on a montré aux autres Comment on était influenceurs Nous on est arrivés comme ça on savait rien On savait pas comment ça marchait On connaissait rien On savait pas faire de vidéos On savait pas faire de montage On savait rien faire On a tout appris De A à Z Et les nouveaux arrivants là qui arrivent maintenant En fait ils savent déjà comment on fait Parce qu'ils ont déjà appris avec nous en fait Les premiers Tu vois ce que je veux dire ? Ouais C'est à dire que c'est pas du jeu Parce que nous du coup qu'on est là depuis longtemps En fait si tu remarques On a fait tout le travail pour tout le monde en fait Parce que les autres sont arrivés comme ça Comme les cheveux sur la soupe Et les cheveux qui se posent sur la soupe Et ils réussissent Pourquoi ? Parce que nous les anciens leur ont donné le filon Voilà Et nous maintenant on est devenu quoi ? On est devenu quoi ? Voilà Ça par contre ça m'énerve Ça ça m'énerve Arrête de t'enlever les ongles des pieds T'es en train de m'énerver Je m'enlève pas J'aime bien toucher mes pieds Bon ben sinon la nouvelle génération a un conseil Travaillez à l'école Faites un boulot que vous aimez Non 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 Faites un boulot que vous aimez Parce que ne croyez pas Que si vous allez être sur les réseaux sociaux Parce que je sais que toute la nouvelle génération Elle va être sur les réseaux sociaux C'est du travail facile C'est de l'argent facile je sais Mais c'est comme elle a dit Tissène C'est éphémère Un travail C'est pas éphémère Tu peux travailler de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de ta retraite Dans le même boulot Les réseaux sociaux Aujourd'hui t'es là Demain t'es là Tout simplement Tout simplement Ouais mais ce que je voulais rajouter C'est que C'est pas parce que vous êtes à Mède... Mèdecin Non c'est pas ça je tiens Tu fais des études C'est pas parce que tu fais des études Et que taille tombe à ton S Et que tu vas faire une fac de S Une fac de médecine Voilà je perds mes mots Que tu vas réussir dans la vie Comme si... Oui aussi Alors que... Non Ah je refais du début Je recommence Parce que ça va pas Ah refais Reposez la question Et toi Tissène Que pourrais-tu dire à la nouvelle génération ? Alors les enfants Les enfants Ça... Croyez... Croyez pas que c'est parce que vous avez des... C'est pas un jour mal de TF1 Croyez pas que c'est parce que vous avez que des bonnes notes à l'école Que vous avez des... Que vous allez en licence de fac et tout Que vous allez mieux réussir qu'une personne qui ne fait pas d'études Parce que la plupart des riches n'ont pas fait d'études C'est vrai aussi Les plus grands millionnaires du monde Ils ont commencé... Qui ont même pas fait d'études Il y en a qui ont même pas le bac Et au jour d'aujourd'hui c'est les personnes qui ont eu mieux réussi Donc après je pense qu'il n'y a pas besoin des études pour réussir Mais il ne faut pas compter non plus sur les réseaux sociaux Voilà On peut réussir sans études Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux Mais quand même Mais les études c'est quand même important Je dis pas que... Travaillez bien à l'école Parce que s'ils veulent quand même faire un métier Où il y a besoin de faire des études Accrochez-vous à ça Et la chance n'appartient pas à tout le monde Voilà Ne vous dites pas dans vos têtes Moi c'est bon je vais faire les réseaux sociaux Non 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 c'est éphémère Nous on persiste On est encore là On est là Moi je ne gagne pas d'argent sur les réseaux sociaux Je vous dis honnêtement je gagne zéro sur les réseaux sociaux Je gagne des petits centimes par-ci par-là De toute façon la plus grande richesse qu'on a en France c'est l'école Oui Donc il faut étudier à l'école Et merci Quel sont ton plat salé et ta sucrerie préférée ? Oh ! Chocolatine Non 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 Donuts T'as craché ? Je crache mon cou aussi dans toute la chambre Oh Les donuts Je ne sais pas pourquoi j'adore ça Et mon plat salé préféré Pote au feu Voilà C'est ce que tu viens de manger Tu ne vas faire que péter ce soir Je te jure ils m'ont trop les pote au feu Non il n'y a pas beaucoup de pochis ce soir J'en ai plus manger hier Ouais c'est vrai Alors moi ma gourmandise sucrée préférée C'est quoi déjà ? Non moi c'est Mcdon C'est pas pote au feu Attends j'avise Attends on a un truc d'origine Moi j'ai pas fait les châtaignes Ma gourmandise préférée Moi les donuts J'adore les donuts Moi j'aime tout ce qui est sucré Comment je vous ai choisir ? Ouais merci Moi aussi j'aime bien les viennoiseries quand même Ouais c'est vrai c'est trop C'est chocolatine Parce que quand on a un petit creux Qu'on est en vacances Qu'est-ce que je dis ? Viens on va à Lidl s'acheter des viennoiseries Oui bon il n'y a pas que Lidl Oui mais parce que moi j'aime Lidl A Lidl C'est pas bien on va acheter des viennoiseries C'est bien on va à Lidl Parce que par exemple quand on est en Espagne Par exemple vu qu'on est souvent en Espagne Il n'y a pas de bonne boulangerie en Espagne Je suis désolée Les meilleures boulangeries elles sont en France Ah ouais faut dire la vérité Je suis désolée les espagnoles Bon matakez pas parce que Muy bueno I like you Spanish Euh Il est tout boulanger Euh Ouais non franchement les boulangeries en Espagne elles sont Après faut dire la vérité hein C'est un peu comme l'Espagne C'est l'Espagne le meilleur boulangerie du monde Bah ouais Regarde j'ai eu Bruno et Et Norbert Et Norbert dans mon truc Et c'est des très bons boulangers Et j'aimerais beaucoup être boulangère Et pas salader Bonjour Aujourd'hui je voudrais goûter le peigne Alors Y'a pas beaucoup de croûte Euh Bon j'adore la croûte Tu mets qui là Bruno 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 tout à l'heure il a Moi j'adore la croûte Eh merde c'est un secret Mais pourquoi tu l'as dit J'ai dévoilé la ressource Non je rigole Et pourquoi on parle de ça déjà ? Ah oui parce que j'adore les viennoiseries moi aussi Et les viennoiseries françaises Parce que la France font les meilleures pastilleries du monde Voilà et c'est pour ça C'est pour ça que je te dis Viens on va à Lidl Parce qu'en général quand on est en vacances on est souvent en Espagne Et en Espagne les viennoiseries il faut les manger chez Lidl Parce que les boulangeries n'en trouve pas des très bonnes là-bas Mais c'est vrai que c'est On a de la chance on s'en rend même pas compte Mais tu sais que Tu sais qu'il y en a plein qui viennent en France pour manger le peigne et tout Mais oui parce qu'à Dubaï ils ouvrent des boulangeries françaises Au Maroc ils ouvrent des boulangeries françaises avec des boulangeries françaises Mais attends tu sais quoi ? Parce qu'elles sont trop bonnes Et le peigne Le peigne français la baguette de peigne Je vais faire un café boulangerie je vais partir l'ouvrir au Québec Allez ensuite Tu vas casser mon canapé Oh la la tu crampes C'est pas comme il faut Je te le jure tu sais Mimi tu vois Je te le jure Et avec tes ongles Tu m'arraches le canapé je t'arrache la gueule Mimi quand je fais ça elle sent mes orteils J'ai juste à tendre les pieds comme ça Comme toi quand t'étais petite je faisais pareil Ah quand j'étais petite elle me mettait son orteil pour que je le suce l'orteil Oui c'est vrai Elle me faisait sucer son gros pouce de pied quand je dormais C'est fait qu'il va y croire Alors est-ce que Norbert est aussi quoi ? T'es aussi gentil ou aussi beau ? Aussi con Aussi beau ou aussi con qu'il le parait à la télé Aussi con, aussi beau, aussi gentil Alors aussi con Non parce que déjà il parait pas con à la télé Non pas du tout Aussi gentil je pense parce qu'à la télé il parait gentil et drôle Alors pour dire la vérité En vrai il est vraiment drôle Il fait vraiment des blagues Genre en mode Il est foufou en fait Et c'est pas que dans la télé Parce que même hors tournage et tout Il faisait ses blagues et tout Il arrive en criant et tout Non franchement il est trop gentil Autant que Bruno d'ailleurs Bruno trop gentil Mais bon Norbert c'est la personne qu'on connait le plus C'est pour ça que tout le monde parle de Norbert en fait Et sinon franchement autant l'un que l'autre Comme j'ai dit dans ma story j'ai été très surprise Parce qu'ils ont été Genre pas du tout pro Enfin c'est pas ça que je veux dire Mais ils ont pas été Tu sais les gens qui font de la télé Ils ont été AAAAAH T'es claquant ton pied Tu m'as griffé C'est l'ordeille qui te m'a griffé là ce soir Je m'a griffé Je m'a griffé mon gros tête Là je disais, il a été familier Ouais voilà, tu sais quand on fait un truc avec quelqu'un qui est habitué de faire la télé Elle se dit qu'il va être au taquet pro et c'est bonjour, au revoir, je fais mon émission et basta Et là franchement ils ont parlé avec nous, ils nous ont remercié Ils ont dit ce qu'ils pensaient hors caméra Et là elle est en train de me péter sur le pied C'est pas juste C'est pas juste Et franchement c'était une bonne expérience et j'en garderai une bonne image tu vois Au final tu gardes une bonne image des deux Genre tu, quand un jour je verrai la meilleure boulangerie de France et que je parlerai avec des gens Je dirai ouais je les ai rencontrés, ils sont super gentils Alors que ceux qui sont cons, en fait ils font les stars mais en fait quand tu parles lui après tu dis ouais c'est des cons Ouais bah regarde des fois on va encore parler des réseaux sociaux mais moi j'ai rencontré des influenceurs J'ai rencontré des influenceurs, vous les voyez Je ne râpe pas le nom mais bon sachez que C'est quoi de qui toi ? R Quoi R ? R ? Blonde C'est qui ça R ? Et il y a des personnages franchement Vous les voyez derrière les caméras Mais vous êtes Et vous les voyez en vrai ils vous regardent comme ça Même pas ils vous calculent Ah non je vais vous faire une anecdote Une personne, je dirai pas qui parce que voilà c'est pas mon but Que j'adorais sur les réseaux sociaux Mais vraiment j'étais fan Genre j'adorais et tout Et donc en fait le jour où je les rencontrais Même si j'étais moi même invitée en tant qu'influenceuse Bon on a pas le niveau J'ai demandé une photo, la personne était limite écœurée Genre en mode ouais si tu veux Genre en mode ouais vas-y si vous voulez je fais une photo avec vous Parce que moi et plusieurs autres influenceuses Et ça la faisait chier Du coup vous savez que c'est une femme De faire une photo avec nous Alors que c'est son rôle Et dès qu'elle voyait les abénées c'était ah 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 Hypocrite en fait Et avec nous non parce qu'on était ses rivales On était des rivales pour elle Pas du tout Pas du tout Très très loin d'être des rivales Et moi franchement quand on me rencontre Qu'est-ce qu'on m'aime Ah là là venez me dire mes copines influenceuses que vous m'aimez Mais c'est dommage parce qu'il y en a qui laissent une mauvaise image Et voilà cette personne à chaque fois que je parle Qu'on me dit ah j'ai vu ça 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 Et je dis bah c'est une conne Bah non c'est une conne Alors que Norbert et les trucs même si c'est pas pareil Et à chaque fois que je regarderais leur émission Je disais je dirais Putain ils sont trop gentils Tu vois En même temps tu gardes la première image que tu vois de la personne Tu la gardes C'est ça C'est pour ça il faut toujours donner une première bonne impression C'est ça Bon Voilà J'espère que vous n'allez pas deviner qui hein Vous ne faites pas polémique Non vous ne pourrez pas deviner qui Parce que j'ai rencontré trop d'influenceuses Voilà On a fait beaucoup d'influenceurs On a fait beaucoup d'événements Qui a la plus grosse moustache ? Euh alors moi si tu regardes à ma culotte C'est toi C'est la mazonie Non en vrai ici là Tout à l'heure je te jure sur ma vie que je mens pas J'étais en train de regarder que t'as une grosse moustache Elle est blonde Certes elle est blonde Mais elle est grosse C'est vrai ? Oui oui Non arrête je ne me suis jamais épilé la moustache Avec la lumière là On n'a pas vraiment ta moustache Ah ouais Dites moi si on voit ma moustache s'il vous plaît Ça veut dire qu'au soleil Les têtes Tout le monde voit que t'as une grosse moustache blonde Ah ouais peut-être Non je n'ai pas de moustache De mentir j'ai cheveux fins Alors j'ai même pas le fin C'est quoi le rapport ? Ça veut dire Moi j'ai les cheveux fins et pourtant En base c'est une moustache Non mais la moustache c'est pas pareil Ah c'est toi qui a la plus grosse moustache Vous mesurez combien ? 1m58 et moi 1m62 On fait la taille Non la vie Ok J'attendais Vas-y on fait la taille J'attendais J'attendais Regardez on fait la même taille Attendais 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 Je vous jure C'est la fin Attendais Je vous jure En fait Regarde les épaules elles sont la même longueur Non Vas-y mets-toi à droite Vas-y on fait la même taille Non Mets-toi comme ça Mets-toi Les têtes Attendais Bah tiens-le Mets-toi comme ça On fait la même taille Je te jure qu'on fait la même taille Je vous jure on fait la même taille Non c'est pas vrai Si si Je suis sur ma vie qu'on fait pas la même taille Ouais Tu me remets ça comme il faut Je fais 1m80 Mais en vrai je suis plus grande quand même Pas de beaucoup mais je suis un peu plus grande Ouais c'est ça ouais Ça va moi j'aurais pu être mannequin Toi t'aurais pu être Mini Arthur dans les Mini Moïs Jessica Elle n'est pas rigolée Elle n'est pas rigolée Ouais la coiffure aussi d'Arthur et Mini Moïs Ouais Jessica Quelle est ta cousine préférée ? Bah je ne dirais pas qui a dit le prénom Mais moi rien que pour la peine Je dirais euh Bah non c'est de la discrimination Si il dit son prénom T'es forte Que ça veut dire que c'est pas elle Bah quoi c'est qui ? J'allais dire moi Je dirais Mélanie exprès Rires 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 Je dirais pas Voilà je te ferais pas ce plaisir Marine Rires Rires Quel est ton groupe préféré ? Avec qui tu parles tout le temps ? Avec tes régimes ? Le groupe ? Ouais le régime qu'elle doit commencer depuis 5 mois Le groupe c'est mes cousines Les cousines Les comères Les comérages C'est les cousines Voilà ça c'est le groupe préféré Qui a le plus gros orteil ? Bah vous l'avez vu dans la vidéo C'est celle qui m'a taillé la jambe tout à l'heure Il est là Arrête de péter s'il te plait Elle est en train de me puser sur l'orteil Arrête de péter s'il te plait Non par contre je suis désolée Mais au niveau de l'orteil T'as vraiment un orteil catastrophique Oh Je te le jure Que mon orteil Regardez Regardez la forme du sien Regardez la forme du mème Je te le jure Non qui n'est pas Bah il est dégueulasse Il doit être plein de fromage le truc Bah Ils ont plein de fromage toi Toi oui Alors A comme une journée mère fille ou pas ? Bah quand vous voulez Mais grave Ca veut dire moi que je viens ? Non tu viens pas quand tu viens Mère fille moi j'en fais pas partie Petite fille t'as oublié Ouais Bah quand vous voulez Cindy Non parce qu'on aime bien le pas de la case Ouais Vous y allez quand je travaille pas ? On aime trop le pas de la case Dans quoi se dirige Thyssen niveau études et métiers ? Bon on a déjà répondu Euh Moi j'aimerais beaucoup être influençaise Alors Pas de question Bon on va dire dernière question Parce que ça fait au moins 40 minutes Pourquoi regarde Y'a plus les minutes qui tournent ? Je sais pas J'espère Tu m'as pas défoncé le truc Et qu'on tourne pour rien depuis tout à l'heure ? Non je pense pas Dernière petite question C'est même pas une question Pas de question Juste te dire que toi et ta fille Vous êtes de bon Pas aujourd'hui Merci béé Faudrait se dépêcher Parce qu'avant de faire le TikTok Faut déguster le gâteau Moi je vais déguster un croissant à la grenadine Framboise Ah oui il y a la framboise Moi je vais goûter la chocolatine qui est longue comme ça Voilà Demain Putain j'ai pris 3 kilos Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la briscilia je te jure Demain si j'ai pris 3 kilos Je vais à la boulangerie Et je te fais prendre les 3 kilos Je l'ai juure je chier dans tes cabinets Ça prend moi de la bouger Faut que tu les envoies à la minure Parce que moi tu repères Je m'en pensais pas j'y ai dans mes cabinets Mais prépare toi les pains de saléges Bon ça s'est arrêté en pleurs fourrure bon ben voilà on va se laisser là, on a bien rigolé en tout cas on reviendrait envoyer un message pour lui dire que t'as dit que t'as mis chier dans ses cabinets on refera une petite foire aux questions quand même parce que c'était bien rigolo quand même un petit peu quand même faut que je te laisse faire garder des bouts, t'as des peaux noires ah ouais ? arrête ça me fait des trous après ben justement si tu les enlèves pas tu vas avoir des trous oui vite il faut faire des trucs allez on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt bye bye bah tailler en passant bah